Bonsoir à tous ! même principe que la Mishnah précédente que d'abord quelqu'un qui jure de ne pas boire donc il jure de ne pas boire la Mishnah enseigne il a bu beaucoup de boissons soit pas beaucoup de quantité de boissons ça on l'a déjà appris qu'il n'y avait aucune différence c'est à dire si j'ai juré de ne pas manger quelle que soit la quantité de pain que je vais manger je serai chayab un seul corban d'accord ? la Mishnah enseigne maintenant il en va de même aussi pour les différentes sortes de boissons que je pourrais boire je serai chayab juste un seul corban parce que j'ai transgressé dans la même erreur dans le même oubli j'ai transgressé le même interdit de ne pas boire que j'ai bu du vin, de l'eau, du lait, du miel la Mishnah enseigne que même le miel aussi s'inclue tout ça je suis passible que d'un seul corban par contre la Mishnah enseigne comme ça je vois s'il a juré il a dit je jure qu'aujourd'hui je ne vais pas boire de vin d'huile et de d'vash de miel et après il s'est oublié et il a bu les trois il sera un corban sur chacune de ces espèces de ces sortes de boissons soit d'accord c'est clair j'ai juré que je ne vais pas boire de vin d'huile et de miel et après donc je les ai bu la Mishnah enseigne que puisque j'ai dit je jure que je ne vais pas boire ces trois choses là et bien le je jure que j'ai dit va se mettre en facteur sur le vin sur le miel et l'huile et donc je serai capable de trois je dois être comme si j'avais explicité je jure que je ne vais pas boire du vin je jure que je ne vais pas boire du miel voilà ce que la Mishnah nous enseigne or c'est pas clair pourquoi ? parce que c'est le même principe que la Mishnah précédente on a le même problème si je veux jurer pour m'interdire que deux boissons ni du vin ni du lait ni du vin et du miel d'accord comme la Mishnah je veux m'interdire ces deux boissons mais tout ça par un seul interdit pourquoi est-ce qu'on va me forcer à interpréter que j'ai mis le mot je vois en facteur avec chacun pour me rendre travaillable de trois je vois j'ai prononcé une seule je vois et dans cet ensemble j'ai inclus le vin et le miel et l'huile j'ai jamais voulu faire trois ensembles ouais d'accord si on va sur le principe des ensembles qu'on a évoqué dans la Mishnah précédente il y a c'est-à-dire chaque je vois elle va interdire un ensemble alors là si je dis que dans la Mishnah présente pour vous rappeler par exemple on avait parlé de patritine saorine gousmine un pain de blé de d'orge j'ai mangé de seigle ou d'épeautre alors là-bas on avait la même problématique c'est le même principe qui revient qui va être interprété cette fois-ci différemment c'est que si je veux interdire un seul ensemble qui va inclure le pain et le lait alors je dis si je dis je jure que je ne vais manger ni pain ni boire du lait et bien je serai grave que d'une seule je vois il n'y a pas besoin de rendre de deux je veux créer un ensemble de choses que je ne vais pas manger avec un seul moi je vois qu'est-ce qui m'impose de considérer que de dissocier les espèces en disant que chacun va former un ensemble comme si j'avais explicité trois jevotes dans la Mishnah précédente on avait dit que c'était le mot le fait d'avoir rajouté le mot patte 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 et bien dans notre Mishnah on a le même principe qui va revenir exprimer différemment que en réalité on ne parle pas de quelqu'un qui a dit de lui-même je jure que je ne vais pas boire il y a une chemine de vache du vin et de l'huile et du miel non en réalité il avait un copain lourdeau d'accord on ne va pas donner d'origine il était là il dit vas-y mon fils bois du vin il disait non merci bois du miel non merci et il était là et l'autre il incitait il le saoulait allez bois du vin du miel et et l'autre il n'en pouvait plus il a dit allez je jure que je ne vais pas boire du vin du miel et de l'huile donc en réaction aux espèces que l'autre il me forçait à prendre j'ai réagi et j'ai dit que je jure que je ne vais pas boire ces trois espèces or si je voulais interdire ces trois espèces avec un seul ensemble en créant un seul ensemble alors il fallait que je lui dise non je jure que je ne vais pas boire ces trois boissons mais je ne l'ai pas dit comme ça là j'ai eu la nécessité j'ai eu le besoin j'ai ressenti le besoin d'exprimer chacun je jure que je ne vais pas boire ni du vin ni de l'huile et ni du vache ah tu explicites tellement ta chevoie ça signifie que ton intention elle est de faire trois ensembles distincts et si après tu oublies ta chevoie ton enserment et tu te mets ensuite à boire ces trois espèces tu seras passible de trois corbanotes parce que tu as transgressé trois chevotes différentes d'accord on a fini la mishnah on fait le bâtonura je jure que je ne vais pas boire ni du vin ni de l'huile ni du miel dans la gmara on interprète cette mishnah mais ça rêve il y avait son ami qui insistait sur lui il lui disait bon j'teimis yayin veshemen ou de vache viens viens boire avec moi un petit peu de vin et d'huile et de miel alors l'autre si il voulait absolument se fermer la porte et dire non il a fait l'éthique uniquement dire je jure que je ne veux pas boire avec toi ça y est laisse-moi tranquille aujourd'hui comme on dit en bon hébreu ça y est je jure que je ne vais pas boire avec toi non il ne dit pas ça sans rajouter autre chose que maintenant on comprend que lorsqu'il va jurer que dans un cas pareil on comprend que c'est sur ce que l'autre lui casse la tête à boire à participer avec lui c'est sur ça qu'il veut refuser il va dire non je jure que je ne veux pas boire et donc ça inclut que pourquoi dans ce cas là tu rajoutes le pourquoi tu as eu besoin d'expliciter de nouveau ces trois espèces forcément je déduis de là que tu les as ajoutées parce que tu voulais les dissocier en trois interdits distincts trois chevaux hautes trois ensembles et c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée pleine de la tzlaha koltou c'est là